Je demande une peine maximum pour ce crime dégueulasse. Ce n'est ni l'avocat général, ni la partie civile qui a prononcé cette phrase à Montauban lors de la première journée du procès en assiette du crime raciste du train Bordeaux-Vintimille. C'est l'un des gars accusés, un des trois apprentis légionnaires. Une étrange de tous dans une affaire où il reste décidément beaucoup de l'église à Nongère. Un procès qui commence dans une atmosphère pesante, à l'extérieur, avec d'importantes mesures de sécurité, à l'intérieur, avec une face à face entre les parents du jeune Algérien tué il y a deux ans et les trois légionnaires qui sont loin aujourd'hui de leur attitude à l'objet du lendemain du crime. Anselmovi-Dame, du Cédu-Buson-Grie, va faire sensation en déclarant Je demande que me soit infligée une peine maximum pour ce crime dégueulasse. C'est lui qui a jeté à Bikrinzi, encore vivant, par la prétude. Il y a deux ans, il disait au contraire, je n'ai pas les arabes, j'ai envie de lui taper dessus. Une contradiction qui s'ajoute aux zones d'ombre sur le rôle exact de chacun des trois accusés. Car bizarrement, les trois principaux témoins étaient d'accent à cette première journée du procès. Un procès symbole et pas seulement pour les organisations antiracistes qui se sont constituées parties civiles. Car l'Algérie, comme le pied de son agence de presse policiale, se demande aux jeunes si la justice française sera tolérante pour les meurtriers.